Femme de lettres et journaliste, Claude Sarraute est la définition même de la femme libre. Par son humour et son sens de la repartie, elle a bien souvent fait mouche. Ce mardi 20 juin, son fils Martin Zara a annoncé sa disparition à l'AFP, à l'âge de 95 ans. La chroniqueuse des grosses têtes emporte avec elle une vie faite de rencontres, de fous rires et surtout d'audaces. Plusieurs fois, Claude Sarraute avait été interrogé sur son rapport à l'âge et au temps qui passe. En 2019, sur les ondes de RTL, elle avait évoqué son état de santé déjà déclinant, « Je n'entends plus rien, je suis laide, je ne vois plus, je n'entends plus, je ne marche plus », avait-elle regretté. Quelques années plus tôt, elle déclarait dans les colonnes de VSD, « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est le grand âge. » Tout fout le camp. « Je suis menacée par le déambulateur et je vois arriver le fauteuil roulant. » Avant d'avouer qu'elle avait eu des idées noires, « C'est vrai, il m'arrive de penser au suicide », avait-elle confié avec son franc-parler. Lors de son 95e anniversaire, fêté en grande pompe en juin 2022 avec Laurent Ruquier et Christophe Beaugrand, Claude Sarraute était apparue souriante, malgré la fatigue. Claude Sarraute, héroïne de sa propre vie. Une femme libre, voilà comment on peut décrire Claude Sarraute. Dès son plus jeune âge, elle a su exactement le sens qu'elle souhaitait donner à sa vie. « Comme toutes les gamines, je voulais devenir une star », a-t-elle confié dans les colonnes du Monde, en février 2017. Après son baccalauréat, la fille de la romancière Nathalie Sarraute entame une carrière au théâtre et brûle les planches de la capitale jusqu'en 1952. Cependant, une paire de chaussures aperçue un jour dans une vitrine du Faubourg Saint-Honoré met fin à sa vie de comédienne. Ne pouvant se les acheter, et voulant avoir son indépendance financière, Claude Sarraute se lance dans le journalisme. Débordant d'ambition, elle décroche un poste d'éditorialiste et chroniqueuse pour le Monde. En 1955, elle se retrouve à tenir la rubrique « Spectacles », puis la section télévision avant de rédiger des billets d'humeur quotidien jusqu'en 1986. Et sa carrière de journaliste prend un tout autre tournant grâce à sa rencontre avec Philippe Bouvard. Aux commandes de l'émission « Les grosses têtes sur les ondes » de RTL, le journaliste lui demande de rejoindre son équipe. « Ça colle entre nous. Il me réinvite, me réinvite et j'entre aux grosses têtes. » « J'y suis restée dix ans », a-t-elle raconté au Monde. Avant d'ajouter, c'était fantastique. Indépendante dans ses choix professionnels, Claude Sarraute l'est tout autant dans ses histoires d'amour. « J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient », avait-elle révélé sans mâcher ses mots en 2017. Et parmi ses conquêtes, trois ont réussi à lui passer la bague au doigt. Après son mariage avec l'historien américain réputé Stanley Carrow, de 1948 à 1955, Claude Sarraute épouse Christophe Zara en 1957. Peu de temps après la naissance de leur fils Laurent et Martin, le couple divorce. La journaliste retrouve l'amour dans les bras de Jean-François Reuvel, père de ses enfants Nicolas et Véronique. Une histoire d'amour qui s'est achevée en 2006 après le décès de l'écrivain. Il est impossible de ne pas évoquer Laurent Ruquier dans la grande et riche carrière de Claude Sarraute. Un coup de fil a suffi pour sceller leur belle amitié. En 1995, le présentateur télé l'invitait à faire partie de « La bande à Ruquier ». La jeune génération la découvre alors dans « On a tout essayé », diffusé sur France 2. Une expérience dont la femme de l'être garde un excellent souvenir. Il m'a fait faire des trucs incroyables, comme jouer une femme enceinte de 8 mois, s'est-elle remémorée avec humour auprès de France dimanche en septembre 2014. Très vite, les deux journalistes deviennent inséparables. À tel point que Claude Sarraute voit en Laurent Ruquier plus qu'un simple collaborateur. Je suis aussi proche de Laurent que de mes enfants. Il est comme un quatrième fils pour moi. De là où elle, Claude Sarraute ne manquera pas de veiller sur ces derniers. Les amis c'est la fin de la vidéo, et adressons tous une petite prière pour le repos de l'âme de cette grande dame. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage ST' 501